Pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider, je ne partirai pas de loin. Enfimant comme c'est le sol, tu n'as pas le plus que j'ai, et dans tes yeux, tu es tout à l'heure, n'est pas un pays, dans tes yeux, dans tes deux mains, dans le creux d'éthique, pour nous aider, je n'ai pas besoin d'éthique. Des bons bons brûlés, unis par le fort, unis dans le corps pour l'indépendance. Des bons bons brûlés, unis par le fort, unis par le fort, unis dans le corps pour l'indépendance. Votre solidarité, vien à moi, s'allumé, l'emmener dans leur croix, un cœur indépendance. Votre quotidien, d'Ombédie, 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 d'Ombédie. Au pays, d'Ombédie, 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 d'Ombédie. ... 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 Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Merci. Et la suite de notre programme, nous allons présenter le futur marié. Après la présentation de le futur marié, nous allons présenter les parents de le futur marié. Après la présentation de les parents, nous allons suivre les modèles de circonstance de l'officier de l'état civil. Après les modèles de circonstance, nous allons encore suivre la lecture de quelques esprits des articles médicaux de la famille. Après cela, le futur marié va se présenter devant l'officier de l'état civil pour le consentement et l'échange des anneaux. Après l'échange des anneaux, il vient directement signer les actes de triage. Après la signature du couple et de témoins, nous allons suivre quelques conseils produits par l'officier de l'état civil. Après les conseils, nous allons continuer cette cérémonie par l'échange de quelques photos qui sont venues. Merci et sans friciter, nous allons présenter l'édition mariée. Merci et sans friciter, nous allons présenter l'échange de l'échange de l'échange de l'échange. Merci et sans friciter, nous allons présenter une bonne chose qui est présente. Oui, allo ? Oui, allo ? Ah, ah ! Merci, Monsieur le Président. Allo ? Oui, oui. Eh, mademoiselle Kamba, où est l'eau de l'or ? Eh, pour appétit ! Merci ! Merci, merci ! Allez ! Allez ! Allez ! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et mademoiselle là, tournez. Salut tout le monde ! Salut la personne ! Merci la vie soe ! Merci la vie soe ! Merci la vie soe ! Merci ! Les parents de Médicétrique, que vous les aurez saluée tout le monde. Les parents, oui, applaudissez ! Oui, 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 oui Merci beaucoup pour la parole, comme la modérature s'est délée, nous excusons pour les retards, donc voilà, nous avons été sortis depuis maintenant, mais ce n'est pas facile aux tâches et aux responsabilités. Nous avons fait l'essentiel bonheur, vous pouvez même la cérémonie débutante de fin, et on va répondre au fait d'avoir terminé cette cérémonie du mariage. Alors, nous sommes très pleins, nous sommes très heureux d'être dans ces cadres, dans ces beaux cadres, pour la cérémonie du mariage civil de notre frère, Onfina, exactement Cédric, et Mademoiselle Tangaoué Loulor. Je pense que vous aussi, vous êtes aussi dans la joie, n'est-ce pas ? Toujours ! Si vous êtes dans la joie, c'est une bonne chose, le mariage c'est une élévation, car une personne est élevée, vous devez être dans la joie, et c'est ce qui peut être pas très mal, étant menti. Lorsqu'une personne est élevée, on a du mal à applaudir, on peut apporter notre voix, derrière on commence à mijoter, à dire autre chose, mais l'homme blanc, lorsque un de l'homme est élevé, un certainement ils vont l'appuyer, et c'est ce que les socialistes appellent les moyens de la chaîne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tourner un vélo sans qu'ils puissent avoir ces différentes chaînes qui s'embrassent ou qui font les brassages. S'il n'y a pas ce brassage là, il n'y aura pas, comme on dit, le tour, donc pour qu'il y ait le tour, il faut qu'ils puissent avoir ces moyens de la chaîne qui sont en se retourner pour faire avancer les choses. Et c'est la même chose pour nous les émets, quand une personne est élevée, nous devons être dans la joie, nous devons être toujours dans cette effervescence, pour nous montrer qu'il est l'Éternel a choisi qu'aujourd'hui vous soyez élevés, et l'âge d'aimer, ça sera aussi dans notre tour. Et lorsque vous êtes content, sache le bien aussi dans votre tour, les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer la cérémonie, je pense qu'il y a des différents invités à votre totalité respective, nous vous disons une fois d'esprit ce bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par du point de vue biblique, et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, j'aimerais rappeler aux deux principiateurs qui sont devant nous, qui sont encore des célibataires, ils doivent se considérer jusqu'à là, ils ne sont encore pas mariés, vous êtes célibataires, vous êtes devant une audience 48. C'est-à-dire, à la fin de la cérémonie, nous devons savoir si réellement l'identité a totalement changé, ou l'identité initiale reste intacte, n'a pas changé. Alors, pour que les choses évoluent, ça n'est pas encore plus que vous deux. Nous sommes venus ici pour donner un verdict, c'est-à-dire que le verdict est entre vos mains, c'est-à-dire que tout ce qui va être poli, c'est comme une décision, ça sera la décision qui va être un élément commun, qu'on s'en souhaite, et vous des, notamment, qui sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que c'est pour rien que c'est pour rien que nos petits réponses et petits réponses, pour montrer que jusque-là, vous êtes encore mademoiselle et monsieur. Et lorsque vous allez signer l'acte de mariage, certainement l'identité va changer, ça sera madame et puis ça sera épouse, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous allez entendre l'authentité des états-ébites parler des petits réponses, cela ne vous choque pas, parce que puisque là, vous n'avez pas encore un document qui attestent l'élément de vous être marié et femme. Alors, à ce qui concerne le mariage, il y a une chose de vrai, que nous tous nous inspirons de la Bible. Alors, si vous lisez, je pense que 1, 26, vous commencez par 24, 10, en bas, 26, vous allez voir que lorsque l'éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu que vous savoir un gestionnaire, c'est lui qui gère tout le bien, ce qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créée, c'était l'être humain, qui était à sa ressemblance. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas ? Il y a aussi l'arbre, il y a aussi un être. Mais l'être vivant humain, c'est la scène qu'on a créée à la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas ? Et pour cette raison, l'éternel veut toujours partager sa gloire. Et comme il veut partager sa gloire avec une personne de sa ressemblance, il a tout créé. Il a voulu que l'on soit au gestion de ses biens. Mais malgré qu'il a créé l'homme, l'homme n'était pas du tout dans l'épanouissement total, dans la joie totale. Et vous n'oubliez pas que dans la vie d'honneur, l'éternel, il veut que vous puissiez être épanoui pour s'être dans la joie. Il dit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards, on prospère l'état de votre âme. Il a dit, lorsqu'il vous voit dans une situation de père, dans une situation de christesse, ça n'arrange jamais notre paix. Parce qu'il a dit, notre paix qui est claustière. C'est-à-dire qu'il est claustière. Il a dit, en tout moment, il va vous voir sourire. En tout moment, il va vous voir dans la joie. N'est-ce pas ? Alors, il y a aussi des moments d'autre paléternel, il va permettre, des moments pour vous compliger par rapport à un orgueil, par rapport à vos contributions. C'est pour cette raison que lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme à la joie. Il est venu maintenant créer la femme. Lorsque l'homme a vu la femme, il l'a dit, voici l'os de maison, la soeur de ma terre. Et puis, le fait de voir la femme, l'être créant son semblant, l'homme était très content. L'homme était dans la joie. C'est pour cette raison que, même dans la vie, lorsque l'homme est accompagné de sa femme, je pense que c'est parmi les meilleures choses qu'on peut vivre dans les mois. N'est-ce pas ? Quand on est accompagné, ça fait aussi la joie et ça donne certains équilibres et une certaine responsabilité et respectabilité dans la société. Parce que pour se marier, ce n'est pas facile. Et quand tu fais un soin, tu me dis qu'il n'y a pas toujours du positif dans le mariage. Le mariage, c'est la mutualisation des défauts et des qualités. On ne s'est marie pas parce que vous êtes meilleur que les autres, non. On s'est marie parce qu'on a trouvé des convergences libées sur un certain nombre de divergences. Vous avez dit pourquoi ? La convergence a eu la primauté, a eu une grande partie supérieure par rapport au point des divergences. C'est-à-dire, où les autres, la vie sont en termes et en termes, la vie sont en termes et en termes, par rapport à où il peut y en termes. C'est comme dans l'examen, n'est-ce pas ? Tu peux y avoir un examen. Et il peut y avoir un examen de plusieurs cours. C'est-à-dire, vous avez réussi dans d'autres cours, mais il y aura soit des cours que vous n'avez pas pu faire de bons pourcentages, n'est-ce pas ? Mais c'est là, lorsqu'on va faire la sommation des points, il peut faire 50% ou 50%. Il peut aussi distinguer d'un tout temps en ayant aussi des points faibles au niveau d'autres cours, n'est-ce pas ? Donc c'est pour cette raison que vous devez savoir dans la vie. Vous n'êtes pas en fait de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer des meilleurs seuls. Non, vous avez trouvé une certaine convergence. Et l'Éternel aime le genre qui s'abandonne entre eux-mêmes et lui va accompagner. Comme lui, c'est le baptiste de Marianne. Il a dit, je vous donne l'autorité sur tout ce qui existe. Il a dit dans l'équipe du système, tout pouvoir vous a été donné des manches, c'est le sauvage, on ne s'y sert pas et aucun pouvoir de ce que vous n'avez pas. Même si vous revenez dans Genèse 1, vers 6, il a dit ceci. Lorsque je peux prier, je vous ai donné le pouvoir d'insujeter surtout tout ce qui respire, tout ce qui respire, tout ce qui rampe. C'est-à-dire quoi ? L'Éternel, il vous a donné un pouvoir de dominer sur tout ce qui existe et moi. Question de savoir que vous avez le pouvoir et de savoir l'utiliser, n'est-ce pas ? Parce que lorsque vous utilisez le pouvoir dans un mauvais sens, ça ne va pas avoir des effets positifs, des effets positifs. Mais si vous utilisez le pouvoir dans un bon sens, vous allez voir l'élégance ou aussi l'avantage du pouvoir. Et pour nous, il ne faut pas s'analyser. C'est pour cette raison que l'Éternel vous dit autour de lui, il vous a élevé, mais vous devez être toujours reconnaissant. N'est-ce pas ? L'élévation vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, vous devez l'utiliser pour sa gloire. N'est-ce pas ? Si vous prenez quelque chose grâce à Dieu et que vous partez, changez d'autres choses, ça sera très compliqué. Un autre Dieu, c'est un Dieu chaleux, c'est un Dieu qui est fidèle. Alors, si toi qui parles là, tu te dis que non à... Bon, si le gouvernement a sécurisé, maintenant, il faut la salamie. Merci beaucoup. Mais voilà. Les autres... Le diable n'est pas omniprésent, omniprésent, omniprésent. C'est celui qui a la capacité de se vouloir en tout moment. Il est ici, il est aussi en allé, moi. N'est-ce pas ? Mais le diable a besoin de l'information, il a besoin des infiltrations pour avoir... Vous voyez, même le diable, c'est une créative de Dieu. Oui, créative de Dieu. C'est-à-dire, même lui-même, il est la conséquence de l'envie et de la jalousie. Parce qu'il était tout près du Seigneur. Mais il a vu la gloire, il voulait aussi qu'il s'asseoir... Non, dans la violence, l'éternel est venu laisser. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de vouloir... Là, j'en ai trois deux là. Vous risquez de créer votre propre son. Enfin, l'éternel, il sait pourquoi il a élevé. Vous, vous voyez le présent, mais l'éternel voit le plus vite. Il sait que tu peux être un casaphe à l'été, les autres peuvent être un, ça, et les autres. Alors, au niveau... Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, si vous lisez l'article concernant du corps de la famille, il est que le mariage était un acte civil public légal par les deux personnes. Par exemple, si seulement si les deux personnes ne sont pas membres dix-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs. Je pense que lorsque vous voyez le projet des mariages, on dit projet de l'Éternel, c'est un peu en cours de ce qui n'est pas. Elle dit, rien n'est encore validé. Alors, lorsque vous lisez votre programme, vous allez voir, on a dit, est-ce que l'homme et la femme, ils ont un lien familial ? C'est-à-dire, les gens qui peuvent se marier, on va voir ça la partout, elle a un lien familial. Elle a dit, parce qu'il n'y a rien à l'équité, parce qu'il faut rien à la communauté. Dans notre pays, les gens qui s'enlègent dans le mariage, doivent être des gens qui ne sont pas membres dix-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs-neufs- Je pense que la communauté va finir, certainement avec l'État, vous l'allez fabriquer, ça va venir avec l'État. Alors, en d'autres termes au pays, c'est-à-dire les mariages et millions entre des personnes, un homme et une femme, qui s'est choisie de manière volontaire en vie d'État-duire, entre une communauté de vie que la loi va la sanctionner, une espèce d'amour entre de leur propriété. Le fait est que nous devons l'occuper de l'État-duire. Et c'est pour nous que vous trouvez qu'aujourd'hui, vous venez devant nous, vous sollicitez que l'État puisse accréer votre relation et puisse les rendre sur la main légale et reconnueuse. Est-ce que vous-même vous avez dit, non, on a atteint la maturité, on a atteint la maturité, on est capable d'être ensemble et d'habiter ensemble et de cohabiter ensemble dans un même pouvoir. C'est pour cette raison que vous êtes dénié de voir l'occuper de l'État-duire. Quand le mariage est une illusion entre des personnes, en lui qui mène les deux personnes, la vidéo est obligée à entrer et se débarrasser d'une certaine dépendance de parents. C'est une indépendance. C'est une indépendance. C'est une indépendance. On va dire que la part, la mission qui peut être en train de se faire, c'est tes parents. Et si tu veux aller dans la vie, il faudra respecter les parents. Savoir faire des parents. La vie de Dieu, les parents sont des dieux de Dieu. Donc, vous pourrez donner une chose qui est grand aussi de vos parents. Si les parents sont à la joie, si ils prennent des belles parents. Parce que vous voulez dire aussi que les parents, les gens sont plus grands. Rendez-vous vos parents tant qu'ils sont encore vivants. Parce que vous n'allez pas changer les parents. Les parents resteront toujours là, n'est-ce pas ? Et même dans la vie, vous allez voir, avant de m'ouvrir, les accords bénéficiaires, les parents. Même si leur tradition s'est dit, oh, vous avez dénagé, il a bénéficiaire, papa. Ça, c'est une chose intéressante. Je sais que le courage nous a toujours dit, et j'aurai toujours la bénédiction. N'est-ce pas ? Même si la bénédiction, la famille n'est pas toujours pour penser à elle. Les parents ne bénis pas tout le monde de la même sorte. Il n'y aurait jamais eu des bénédictions au même niveau pour tout le monde. Il y a toujours un hymne, une pyramide. Il y aura celui qui sera plus de l'événité des autres. Du malheureux, ils n'auront plus de l'événité des autres, disons, au milieu des pyramides. Ils n'auront plus de l'événité des autres dans les pédestins des pyramides. C'est ça la vie, c'est la loi de la vie, c'est la manière à créer le monde. Et vous devez vouloir se conformer par rapport à ça. N'est-ce pas ? Alors, dans le mariage, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles à rire. C'est pas seulement qu'il y a toujours la gloire dans le mariage. Mais la vie est dit dans le problème, il dit que celui qui trouve une femme vertuée, elle trouve le bonheur. Certes, l'effet de s'habiller comme ça, c'est légal. N'est-ce pas pourquoi ? On en a plus convenu. Il est déjà proposé. Mais une chose que vous devez savoir, ce n'est pas facile. Vous êtes en train de recommencer, vous pouvez donner des charges supplémentaires. En Saint-Javier, il y aura aussi des choses dans la maison. N'est-ce pas ? En Saint-Javier, il y aura des rapports vraiment passés. Et c'est pour cette raison que si tu veux recevoir tes rêves, tu veux que tu ne veux pas aimer. Quelles soient les niveaux où vous êtes atteint, vous avez atteint dans la société. Et mariage, obéir aux gens qui sont aimés. Et pour vous dire, quand on arrive, et quand on est dit dans le Corée de 18, je pense qu'on est doux, lorsque l'homme, l'œil, entre, c'est qu'il précède de voir, c'est un chiste. C'est-à-dire que quels que soient les niveaux où vous êtes élevés, prends comme si rien n'est. Considère pas comme si rien n'est. Il faut même être comme ça. Et reconnaître, il faut toujours reconnaître, si je suis comme ça, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui étaient plus bénaires que moi. Il m'a sélectionné, il m'a fait cette grâce. N'est-ce pas ? Et puis c'est là même quand il y aura des moments difficiles dans le foyer, faites confiance à Dieu. Voilà, la Bible est dit qu'il est le maître d'étant et de succontents. Il est aussi celui qui commence les projets qui font son nom de l'Église. Mais ça va être vraiment pour le goût. Parce que l'Apocalypse 1,8, il est là au foyer de l'Oméga. Il s'agit, Et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont marcher, des choses qui vont aller de l'avant. Mais un peu comme ça, que vous allez vouloir faire comme si c'est vous qui êtes en train de réaliser ces choses-là. Alors, pendant des moments difficiles, faites confiance à Dieu. Il doit toujours être reconnaître, dire à Seigneur, Père, c'est toi qui as débité ce travail, c'est toi qui as voulu que nous puissions être unis. Maintenant, je manque le moyen financier, le moyen matériel. Nous vous demandons que Seigneur que tu puisses faire tout pour que nous soyez dans la vie. N'est-ce pas ? Un Père ne vous a jamais que son enfant puisse couper. Si un Père décidait, même qu'il faut qu'il y ait vraiment qu'il y ait de l'arrivée, tout à fait. A fortiori, c'est lui qui nous a créé, bien dit, et je l'ai aimé, de déconner ici avant même que tu puisses naître. Vous comprenez ? Donc, c'est là, 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 il a dit, à cause de ton nom, à cause de ton nom, donne gloire à ton nom. C'est ce que David disait, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, parce que c'est pas moi qu'on voit, mais on voit toi. Parce que vous, quand vous êtes là, on vous voit comment pas, lorsque vous promettez des bêtises, on vous voit pas, on voit vos parents. Et les parents sont comme des jardiniers, vous, vous êtes comme le manier et avec le pouleté. En tout moment, lorsque les choses ne fonctionnent pas au niveau du jardin, on va se référer aux jardiniers, à l'encre des ambassadés que je peux danser. Alors, en tout moment, si vous faites quelque chose, les parents seront toujours plus prudents. En fait, le bienfond, aujourd'hui, vous avez fait l'honneur aux parents, continuez toujours à faire l'honneur aux parents et voilà, c'est aussi une façon aussi de faire la prison, et disons, d'enlonger, disons, la gêner des parents. Quand les parents sont remplis d'espèces à un certain niveau, la paix, vous périmez, effectivement, mais si vous faites l'honneur aux parents, voilà, vous participez aussi à la logévité de vos parents, n'est-ce pas ? Voilà, on va passer directement à un certain niveau point. On va prendre un certain niveau de la famille qui parle de la dot. Alors, il est clairement dit avant la célébration du mariage civile, ils font que la famille des étudiants des fiches et des cours et de la fiches et des cours qui se mettent d'accord sur le montant de la dot. Et ce montant de la dot doit être traversé en moitié en totalité selon le juge de la famille de la fiches et des pouces. C'est à dire que la célébration du mariage civile est d'abord auditionnée par la célébration du mariage tout en faisant la dot. N'est-ce pas ? Il va parler et c'est énorme, n'est-ce pas ? Même le voyeur de la célébration par contre, on peut le voir et au contraire moi, il y a aussi beaucoup de gens qui avaient possédés. Donc, si tu avais réussi ce que tu as dit, on s'est dit aussi un bon discours. Alors, tu dois aussi parler. Mais ne faites pas un peu ce qu'on dit que le piste unique est tout le monde. Non. Le mariage n'est pas question de similité. Quelle est similité ? On ne nous rappelle les enfants, n'est-ce pas ? Ça va venir avec les enfants. S'habituer des bibles avec une femme, c'est pas facile. Alors, autant, on a un conseil, mais après, c'est un moment qu'on va commencer à voir ça normalement. N'est-ce pas ? Toutes choses s'habituer. Il y a un moment où il y a 10 ans de mariage qui ne peut pas se mettre pour parler de la vie dans les mariages. Et ils ont beaucoup d'expériences. Parfois, les compagnons d'une année d'une année d'une année. Ils ont plus sur le monde d'un temps aussi. Donc, ils ont des�� parmi, n'est-ce pas ? Hein, papa, c'est l'un ? On fait ces meses. flick aupar. Papa, je mène avec une deuxième fois, c'était ou Un goût dit, « Adalé, va vous reposer les mains ? » « À l'épreuve. » « À l'épreuve. » « Alors que, je vous demande que le gâteau du jour, quand nous le disons du jour, il est isolévant. » « Après la joie, il s'est mis être récolté. » « Il y a d'autres qui ont été récoltés, mais ils n'ont pas pu récolté, les autres sont venus récoltés à rien pour là. » « C'est des espèces de puits. » Mais alors, l'internet a permis que tu sois vivant et que tu récordes. Vous avez déjà libéré. Vous savez, parce qu'il y a des sous-titres dans la vie. Je parle aussi de Mme Mordi, que j'en parle de mon enfant. Dans ce milieu, il y a un délai, pour s'entrer dans la malheur. Pour la nourriture, il faut qu'il n'y ait pas de malheur. C'est ça. Et au lieu de l'honneur, il faut qu'il n'y ait pas de malheur. 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 Que vous avez envie d' towel, dans ce qu'on appelle la conjugaison des bons efforts, pendant laчасaide. Et c'est ca la prêté, nes-ce pas ? Et je pense que si vous avez des doutes au sein de l'homme en pressant aujourd'hui, n'y a plus de doutes. Vu que, eh, je pense que quand tu avais écouté les gustaoro's, ils marchent ensemble, et, et voilà, et voilà ce n'est pas de douese à tant que parents. Ne on n'a rien à moins que tu es et surtout avec de qui vont être un peu rigoureux, ou pas contre les fruits, peut toujours serrer la essai-ci parce qu'il n'y a pas trop moitié. Mais aujourd'hui, vous avez l'inclui, je pense qu'ils vous ont honoré, je pense que tout le monde a l'air mariage, hein, pendant qu'ils vont toujours vivre à l'air mariage, ils vont toujours vous honorer. Par rapport au Panana ? Merci. Voilà, donc ça, c'est un élément, on appelle ça les critères essentielles ou critères essentielles. Ce sont des éléments qui doivent être réalisés pour qu'on passe directement pour ça. Ça, c'est là que vous avez un peu compliqué qu'on passe en vue de l'identité du mariage. En deuxième ligne, on parle de l'article national du consentement du mariage. Il est clairement dit que le conjoint, c'est-à-dire le jour qui se marie, il doit être libre de leur choix. Donc, le conjoint, où l'homme est la part, où peut-il répondre, où peut-il répondre, où peut-il répondre. Donc, c'est senti libre dans les choix. Il n'est donc pas encore possible que les choix, c'est être européen. On va l'annoncer maintenant, monsieur Olivier Té. Même soirée du tournée, au sein du ménage, ça ne va pas bien fonctionner. Parce que d'abord, parce qu'il y a déjà sauvé les choses, il te les met toujours en doute par rapport au choix que vous avez effectué. N'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire ma caméra qui est au moins, c'est un sac. Hein, papa, c'est-à-dire ? Est-ce que d'ailleurs, tout à l'heure, vous n'avez toujours pas donné ? Toujours. Toujours. Oui. Super. OK. Alors. Maintenant, vous êtes prêts à faire les mariages ? Oui. Vous êtes aussi d'accord à faire les mariages ? Oui. 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 Vous êtes minaires. Oui. Si vous aussi. Alors, vous ne si pas qu'est-ce qui va aider ? Oui. Bon, une série demande qu'est-ce ouin ? et on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir les filles que vous avez ici, n'est-ce pas ? Je suis porteur d'une carte de lecteur. Ah, vous avez une carte de lecteur. Alors, vous avez votre carte de lecteur ? Ici ? Vous pouvez le monter. Au gros, c'est normal. En votre retour, vous êtes directeur, l'État suivi aura des pénalités. Je vais vous faire un pégal à la fin. Voilà, on peut voir ce qu'ils ont pensé dans leur projet de mariage. En regardant le projet de mariage, on peut parler de la date, n'est-ce pas ? Pour votre activité, on regarde tellement il n'y a plus pas à ce cas. Alors, on voit l'homme en question. Et exactement, il y a aussi la parole. Et en dernier, il y a eu des articles que le contrat de la famille qui caractère monocamique interrogeait. Il est tellement dit que ce sera personnellement de l'esprit en soi, que ce sera la personne à qui je suis mariée, qu'il y ait une condition qui soit de celle qui est opposée, n'est-ce pas ? Réduit au Congo quelle que soit la dimension où tu as le moyen, mais on se marie qui a une seule femme et un seul homme. Il dit, selon la loi, on ne reconnaît qu'une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage, dans ce sens, on l'appelle caractère monocamique interrogeant. Mono veut dire tellement un. Si vous ne pouvez vous plaire, encore, interrogeant, il veut dire seulement que dans tout la même question à l'histoire, à la fois, c'est qu'il y a un homme. Et c'est qu'on pense qu'il y a un homme et en deux, il y a une femme, et il dit qu'on va qu'un seul coup. Ce sont les éléments essentiels et les cas, ce qui sont tellement fondamentaux qu'ils passent à ce remobilier du mariage. Il y a aussi les éléments des formes, et notamment l'endroit que vous allez chercher, n'est-ce pas ? C'est une condition de forte forme, mais ça n'appuie pas votre âge du mariage. C'est pour votre prestige, n'est-ce pas ? Vous avez dit, on a un certain âge, c'est le prestige, c'est le prestige, c'est le prestige. Voilà. Alors, on va vous manier au couple et vous vous rappelez, on va bientôt commencer à prendre le mariage. Oui, mettez-vous debout, les futurs mariés. Présentez-vous devant l'officier de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc certainement on va vous poser une seule question en attendant on va vous poser une question on va vous poser une question On va vous poser une question Oui, si vous voulez des barrières, si vous ne voulez pas vous le guéder, non, qu'est-ce pas ? Alors, monsieur, monsieur mon pire, qui vous tourne, qui vous tourne, à ce moment-là, mademoiselle, c'est à vous, l'homme, qui peut-être en votre éponge. Alors, on est au quart de septembre, on a encore l'un du début de l'année, on a là, vous, l'homme, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé, on a l'air, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est le jour d'arrivée de la guerre, c'est à ça, d'arrivée de la guerre, c'est à ça, d'arrivée de la guerre, à ce que vous d'apprendre, messieurs, donc, il a, qui nous, vous, et nous, qui se présente en votre époux, voilà, donc, il a fait un acte, et étant donné qu'ils sont enlevés à l'âge de la majorité, c'est-à-dire que, selon la loi, les hommes qui peuvent poser les actes de l'âge de la majorité, nous prenons actuelles décisions, et en mentalité de l'Officier de l'État suivant de la commune, de parler, madame Cédric, madame Cédric, madame Valguer, la commune, de parler, des de la commune, C'est parti ! 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 C'est parti !